Matthieu 5, 44, c'est « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Le serment sur la montagne, c'est la biographie de Jésus-Christ. Le Christ a exactement mis en pratique tout ce qu'il a enseigné. Jésus a effectivement fait du bien à ceux qui le haïssaient. Nous pouvons voir un exemple de ça en Marc 5, 22. Quand un chef de la synagogue est venu lui demander de guérir sa fille, bon, il y a beaucoup de chance pour que Jairus eût été auparavant parmi les ennemis de Jésus. Pour une fois, Jésus avait le gros bout, il aurait pu se venger, l'engueuler, mais le maître ne lui a fait aucun reproche. Jésus a complètement ignoré le fait qu'il était devant un chef pharisien, puis il est allé guérir sa petite fille. Croyez-vous franchement que Jésus s'est même demandé si cet homme-là était un de ses ennemis ou non? Moi, je pense que le Seigneur était juste très content d'avoir devant lui une âme repentante et quelqu'un à sauver. Jésus était un sauveur. Il ne pensait qu'à ça. Quand le Seigneur se levait le matin, il ne pensait pas à ses ennemis du tout. Parce qu'il y avait un feu en lui qu'il dévorait. C'est celui de sauver des gens. Les sauver de la maladie, les sauver du péché, les sauver de la mort, les sauver de l'enfer, les sauver d'eux-mêmes, les sauver de toutes les manières imaginables, mais en sauver le plus grand nombre possible avant de partir. C'est juste ça qui occupait l'esprit du Seigneur, pas autre chose. Je l'ai expérimenté personnellement plusieurs reprises. Faire du bien devient tellement agréable qu'on en oublie complètement le passé qu'on peut avoir eu avec une personne. Le plaisir de faire du bien à une personne est tellement grand que toutes les petites haines humaines du passé, toutes nos petites querelles, se font totalement engloutir. Faire du bien aux gens, c'est l'une des plus profondes joies que le chrétien peut éprouver sur la terre. Et quand il s'agit d'un ennemi en plus, l'esprit de gloire repose sur lui d'une manière tellement plus forte que le bien est encore plus agréable à faire. Essayer de ne pas haïr quelqu'un est impossible. Pour avoir la victoire sur la haine, il faut lui faire du bien. C'est comme ça que la haine n'est vaincue, pas autrement. Pendant que j'écris ce message, plusieurs souvenirs, plusieurs anecdotes de cette sorte me remontent à l'esprit. Puis je peux affirmer encore que, oui, amen, faire du bien à un ennemi, c'est bien l'une des choses qui m'a procuré le plus de joie d'être un chrétien sur la terre. Amen.